Bonjour les CM2 et Hugo, c'est une grande première pour moi. Vous me voyez en chair à un os, mais par écran interposé. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la fameuse règle de 3, ou règle de proportionnalité. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai envoyé un cours qui parlait de la proportionnalité et des différentes méthodes pour résoudre les problèmes dits de proportionnalité. Et parmi ces méthodes, il y avait la fameuse règle de 3. C'est une méthode infaillible, très simple à mettre en œuvre, et qui vous permettra de résoudre n'importe quel type de problème, des plus complexes aux plus simples de proportionnalité. Bon, poursuivons. Prenons un exemple. Imaginons que pour fêter nos retrouvailles, dans ma grande bonté, j'ai décidé de vous offrir chaque jour jusqu'à la fin de l'année un magnum, une glace aux 3 chocolats. Vous êtes 6, il nous reste 8 semaines de classe, soit 32 jours. Combien de glace faudra-t-il que j'achète ? Cédric, s'il te plaît, la réponse. Toujours pas. Noah, à toi. Peut-être Jules. Mes jumeaux. A moins que Hugo ait eu le temps de trouver la réponse. Bon, puisque c'est une reprise, donc je vous rappelle, vous êtes 6, il me reste 32 jours de classe, comme j'ai décidé de vous offrir une glace chaque jour, je fais donc 32 fois 6, ce qui est égal à 192 glaces. Je devrais donc acheter 192 glaces. Pour vous, je suis donc allé dans mon intermarché, ici à ces poils de haut, et j'ai trouvé des boîtes de 6 magnums. La boîte est vendue 5,50 euros. Je vais donc devoir calculer le prix total de ces 192 glaces. Alors, voici donc la méthode de résolution. Je vais à présent m'effacer, et vous verrez la feuille de papier avec la résolution pas à pas que je vais griffonner petit à petit. Regardez plutôt et soyez bien attentifs. J'ai donc 6 magnums qui coûtent 5,50 euros. Je sais qu'il faut que j'achète 192 magnums et je veux en connaître le prix. D'où le point d'interrogation. le prix bien évidemment en euros. Alors, pour quelles raisons appelle-t-on cette méthode, la méthode dite de règle de 3 ? Parce que tout simplement, dans mon problème, j'ai 3 données une donnée, la voici, 6 magnums, une seconde donnée, la voici, 5,5 euros et une troisième donnée, 192 magnums et à partir de ces 3 données, 1, 2, 3, je vais devoir calculer la quatrième donnée, c'est-à-dire ici, le prix de 192 magnums. Alors, je rappelle qu'un tableau de proportionnalité doit toujours être rempli de cette façon. Ce que je cherche, ici, le prix de 192 magnums doit toujours être situé en bas de mon tableau ici à droite. On est bien à droite et en bas du tableau. Si je trace le tableau, voilà, on peut tracer un tableau à main levée, j'ai bien ma quatrième donnée qui se trouve en bas du tableau et située à droite. à présent, je vais utiliser le, pour résoudre la règle de 3, le fameux produit en croix. Pour cela, je trace une première flèche qui, je rappelle, descend. Descend et je vais donc utiliser la division. Pourquoi la division ? Parce que descend commence par un dé comme division. et une deuxième flèche, la flèche qui monte et qui commence par M et donc je vais utiliser la multiplication pourquoi multiplier ? Pourquoi la multiplication ? Parce que multiplier ou multiplication commence par un M comme montée. Ainsi donc, je vais pouvoir calculer le prix de 192 magnum en faisant comme les flèches me l'indiquent je commence toujours par la multiplication 192 192 fois la flèche qui monte fois 5,5 5,5 euros et enfin je poursuis j'utilise la flèche qui descend pour diviser la flèche descend je divise par 6 le fameux troisième nombre que je connais et je fais mon calcul très simplement en utilisant ici la machine à calculer donc 192 où j'ai fichu ma machine à calculer la voici 192 fois 5,5 il faudrait déjà que je l'allume 192 fois 5,5 égale 1056 1056 que je divise ensuite par 6 égale 176 euros je rappelle que dans les courses au nombre les fameuses scans vous n'auriez jamais ce type de données puisqu'il faudrait évidemment que vous sachiez calculer tout ça de tête donc je choisirai des nombres un petit peu plus simples et enfin pour terminer cette fameuse règle de 3 j'écris ma phrase de solution en commençant bien évidemment par une majuscule je devais donc calculer le prix des 192 glaces connaissant le prix de 6 glaces à 5 euros 50 puisque un paquet contient 6 glaces et que le paquet coûte 5 euros 50 et bien je recopie ce que j'ai déjà écrit en faisant 192 fois 5 5 ce qui est égal d'après ma machine à calculer à 1056 que je divise par 6 et je trouve 176 euros alors pour résumer et pour faire simple je rappelle la méthode donc 6 magnum coûte 5 euros 50 192 magnum coûte combien d'euros je rappelle également que ce que je cherche le fameux point d'interrogation est toujours situé dans mon tableau voilà que je trace à main levée en bas à droite ensuite j'utilise le fameux produit en croix avec ma flèche qui descend pour diviser et ma flèche qui monte pour multiplier ainsi je peux calculer le fameux prix des 192 glaces ou des 8 boîtes si vous préférez donc 192 une donnée connue que je multiplie ma flèche monte par la deuxième donnée 5,5 et que je divise je divise puisque ma flèche descend par ma troisième donnée par 6 pour trouver ma fameuse quatrième donnée 176 euros voilà vous avez pu voir pas à pas la fameuse règle de 3 vous avez vu que ce n'est pas compliqué il suffit maintenant de vous entraîner à faire quelques problèmes et quelles que soient les données en utilisant évidemment la machine à calculer et bien vous pourrez résoudre ces fameux problèmes de proportionnalité et sans aucun problème réussir non pas à 100% mais à 300% voire 1000% n'importe quelle de ces situations à bientôt bonne journée passez quand même du bon temps il fait beau aujourd'hui profitez de votre jardin et surtout protégez-vous bien au revoir au revoir à 100% de votre jardin de votre jardin